Bonjour Amadjeme, vous êtes observateur de la crise casamance, vous êtes également membre du groupe de réflexion pour la paix en Casamance. Quelle analyse faites-vous déjà de l'accord de paix qui vient d'être signé entre le mouvement des forces démocratiques de Casamance et l'état du Sénégal ? La première chose d'abord c'est qu'il faut que nous tous nous nous félicitions. Quand je parle de nous tous, nous Sénégalais, nous tous Africains, nous tous êtres humains, êtres de paix et de justice. Donc les mouvements de forces qui sont en antagonisme armé depuis pratiquement 1982 et cela jusqu'à nos jours, finissent par accepter même de façon patiente par un accord de dépôt des armes en vue de renforcer le processus de paix. Ça c'est d'abord la première appréciation que j'en fais en tant qu'observateur de la crise casamance et en tant que membre du GRPC. Pour rappeler que nous au GRPC, on a toujours pensé depuis l'existence de l'organisation qu'il n'y a qu'une seule issue possible. Vous en êtes à moi et plusieurs fois, on en a discuté. Il y a qu'une seule issue possible entre la crise casamance et la table de négociation que les acteurs acceptent de s'asseoir. Et donc pour accepter de s'asseoir, il faut déposer les armes. Donc cela arrive hier à Bissau pour une deuxième frange de MFDC parce qu'il faut rappeler que la première frange l'a fait il y a un mois dans l'environnement à Bandou, n'est-ce pas ? Donc l'autre frange, celle de César, à toute manière, le processus hier. Je pense que ça entre dans la logique de ce que nous avons conseillé aux différents protagonistes. Que vous inspire l'implication du président Mbalo, du président Guy Sao guinéen, pour cet accord de paix ? Bon, rien de particulier, sauf qu'il faut saluer son engagement. Mais je rappelle aussi en ce sens que depuis le début des hostilités entre le MFDC et le gouvernement et l'État du Sénégal, le premier État qui a été garant des premiers accords de paix, c'est bien l'État de Guy Sao en son temps. Depuis les années 91-92, n'est-ce pas ? Donc qu'aujourd'hui, la gîme de Bissau s'implique pour arriver à un autre accord qui pourrait certainement être décisif, je crois que nous ne pouvons qu'apprécier très positivement, étant entendu que Bissau est voisin de Bandou, de Dakar. Donc la gîme de Bissau est voisine du Sénégal. Donc si elle intervient pour apporter sa contribution à l'appelement général d'une situation qui dure depuis près de 40 ans, ce sera tout simplement une bonne chose, parce qu'un embrasement dans la sous-région n'est favorable à personne. Pour vous, la médiation de Mbalo est tout à fait normale ? Je la trouve tout à fait normale. Je vous ai rappelé tout à l'heure qu'il y a eu un autre accord qui s'est signé en Gambie. Il y a un mois, entre justement les hémisaires de l'État du Sénégal et une autre frange, notamment la frange favorable à, comment il s'appelle ça, à Tomakoli, donc de Dakar, ça s'est fait abandonner. Là aussi, que cela puisse être fait dans un pays voisin comme la Gambie également, je pense que c'est une très bonne chose. Et aujourd'hui, comme on l'a dit, quand la case du voisin brûle, il est mieux peut-être aidé à être dans le feu, plutôt que de l'observer. Donc c'est une très bonne chose que le président Mbalo, en sa qualité peut-être de président de la Guinée du Sénégal, mais en même temps, sa qualité de président de la Sénégal puisse intervenir et qu'on a aussi ça se résume. Et est-ce qu'il n'y a pas de risque pour que cet accord tombe encore à l'eau ? Tout dépend maintenant des acteurs principaux, parce que c'est nous tous qui constituons nous d'abord en tant que facilitateurs, nous n'avons que ça comme conseil à donner, faire en sorte qu'on avance et de façon très, très déterminée vers uniquement le choix de la négociation comme seule solution pour sortir de la crise en casement. Maintenant, que les autres y adhèrent, je crois que ceux qui ont signé Yerabi Sao ont adhéré à cette position et nous appelons aussi tous les autres Sénégalais, tous les amis du Sénégal, qu'ils soient à l'intérieur comme à l'extérieur, à adhérer à cette démarche parce que c'est la seule voie pour sortir de la crise. Le président Matisse Alder le disait à l'entente de son premier mandat, qu'il appelait le MFDC à une pérédrave sans vainqueur ni vaincu. Je crois qu'une signature d'un accord comme celui-là prouve notamment qu'il y a effectivement cette volonté d'aller vers un pardon réciproque et donc une sorte de renaissance avec une nouvelle démarche, celle uniquement des concessions, celle uniquement des discussions, des échanges afin d'arriver à une solution. Mais ça ne risque pas de poser des problèmes parce qu'il y a plusieurs factions du mouvement des forces démocratiques de Casamance. Bon, ça il faut retenir que l'idéal aurait été que le MFDC d'une manière générale discute unis avec l'État du Sénégal, mais la durée du mouvement et la profondeur du conflit est telle que le MFDC a été divisée pendant le temps et dans l'espace géographique parce qu'il y a même le MFDC en dehors du Sénégal. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il vaut mieux pratiquer la théorie du train, quoi. En marche, le train a pris le départ d'une gare et nous pensons qu'au fur et à mesure, les autres compartiments seront occupés par ceux qui n'étaient pas là au départ du train. Cela veut dire que, déjà, aujourd'hui, il y a trois groupes qui effectivement se sont engagés à des négociations avec l'État du Sénégal. Le premier groupe, je le rappelle, c'est bien le groupe de Salé Stadio qui a discuté avec l'État du Sénégal à Santé-Gilieu. Le deuxième groupe à avoir pris cette voie également, c'est le groupe qui s'est réuni en Gambie avec le comité ADOC. C'est le groupe de Giacay. Et le troisième groupe, aujourd'hui, c'est celui de César Atoubadiat. Donc, à ma connaissance, il ne doit plus rester grand nombre de groupes du MFDC encore qui ne sont pas sensibilisés à la nécessité d'aller à la table de négociation. Maintenant, il appartient aux négociateurs de l'État de faire en sorte qu'ils arrivent un jour à regrouper tout le monde, sinon alors à faire en sorte que chacun qui s'engage respecte justement les engagements qu'il a pris de part et d'autre. Je crois que si on obtient ça, il n'y a aucun risque. Voilà, on a tous assisté récemment à l'attaque aux offensives de l'armée sénégalaise au niveau des bases des forces démocratiques de la Casamance. Sûrement, il y a eu des conséquences par rapport à ces attaques. Quelles sont les conséquences des attaques de l'armée sénégalaise au niveau des bases du mouvement des forces démocratiques de Casamance ? Là, je ne saurais vous dire, d'autant plus que je ne suis pas d'abord quelqu'un de favorable à des activités comme celles-là, celles que vous évoquiez. Nous, on a toujours prôné vraiment le privilège des négociations et ceci pour arriver à une fin définitive de la crise en cas-là. Maintenant, que des initiatives ont été prises pour démanteler des bases, nous l'avons tous vécu. Je pense que celui qui est le mieux placé pour faire une analyse de ça, ce n'est peut-être pas nous autres facilitateurs du processus de paix en cas-là, mais c'est plutôt ceux-là qui ont été sur le terrain, les acteurs principaux. Si je peux l'appeler, les séquelles laissées par ces attaques ? C'est ce que je dis. On ne peut pas nous autres parler de séquelles en dehors de ce qu'il y a eu pendant cette période que vous évoquez. Il y a eu beaucoup de déplacements de population. Il y a eu un impact forcément sur la vie dans les zones où il y a eu ces attaques. C'est tout ce que je peux retenir, mais peut-être qu'au même moment, des efforts sont en train d'être faits pour prendre en charge vraiment ceux qui ont été les victimes. Donc l'État est en train de prendre des mesures, des dispositions pour aider les victimes de ces attaques ? En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que tout simplement, il y a eu ces événements que vous évoquez dans des zones bien limitées du Sénégal, dans la zone nord-sénégal, et il y a eu des placements massifs de population dans les collectivités concernées, et les autorités de ces collectivités, on les a entendues en son temps, notamment les différents maires, le président du département, appelaient l'État à intervenir par rapport à ces questions. De l'autre côté, en Gambie également, il y a eu beaucoup de réfugiés, mais là aussi, je crois que les relations des deux pays ont fait que ces questions sont en train d'être gérées au milieu des populations. Après 40 ans de conflits, Ibrahima Madjemé, en tant qu'observateur de la crise de Casamas, qu'est-ce qu'il faut exactement pour reconstruire la Casamas ? Je vous l'ai souvent dit, Ndkoumba, qu'il faudrait d'abord beaucoup de générosité de la part des uns et des autres, beaucoup de disponibilité et beaucoup d'ouverture. comprendre que nous sommes dans un secteur en construction, et qui parle de construction, parle d'efforts communs, d'efforts collectifs, mais d'efforts renouvelés et renouvelables, c'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer qu'on a acquis telle situation et que donc c'est terminé. C'est-à-dire ne pas considérer, à mon avis, j'ai signé ça hier, comme la fin de ce qu'il faut faire. Je pense qu'il y a des activités et des actions à entreprendre, n'est-ce pas, pour consolider tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Et n'oublions pas que depuis l'avènement de Président Matissal, sa première déclaration, c'était l'appel à la paix des Braves, l'a même tendue, et en même temps, il a initié des activités, des actions, allant dans le sens de résoudre de façon, en tout cas, très, très, très nette, la question d'enclavement de la région, c'est-à-dire que je crois que beaucoup de choses ont été faites pour être mieux placées que moi pour en témoigner. Également, la question de développement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres activités envisagées et en cours, notamment l'agropole de Adéane, notamment le renforcement des structures telles que l'université à Saint-Fest de Vivien-sur, pour l'enseignement supérieur, également le renforcement des structures telles que le lycée technique Émil-Badiane pour la formation professionnelle des jeunes dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Et ensuite, il y a également le renforcement de la décette Dakar-Zugenshore par voie aérienne, avec cet aéroport de Cap-Skri qui a été repris, mais en même temps, la reprise de l'aéroport de Zugenshore et celui de Kolda. Et je crois que nous avons vu comment est-ce que, après l'hub de Genshore, on va faire en sorte que la partie sud soit également un second hub aérien, Cap-Skri, Vivien-sur et Kolda. Tout cela, ce sont des choses à ne pas négliger. Il y a le pont de Marsasoum qui désenclave définitivement la région, en tout cas dans sa partie est-ouest, parce que désormais, on peut voyager de Cap-Skri jusqu'à Tambaconda sans être obligé de s'arrêter quelque part parce qu'il n'y a pas un bas qui fonctionne. Donc, je pense que voilà des actions. Avec le piment aussi, les actions sont en train d'être entrées dans beaucoup de collectivités, surtout dans les zones frontalières. Je crois qu'il faut peut-être renforcer ces activités et cela fera que, peut-être avant la fin de ce mandat du Président de la République, la question de la paix sera définitivement réglée. Et pour les opérations de déménage, qu'est-ce qu'il faut exactement en tant qu'observateur pour déminer totalement la zone Casamaseïs ? C'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de générosité. C'est-à-dire qu'il y a des structures mises en place pour le déménage avec des responsables et avec des moyens. Maintenant, il appartient à chacun, à son niveau de responsabilité, de faire ce qui doit être fait pour que la mission à lui confier puisse aboutir à des résultats satisfaisants. Et maintenant, voilà, allez-y. S'il n'existait pas cette structure de déménage, bon, on aurait dit qu'il faut créer des structures de déménage parce qu'il y a le déménage humanitaire, c'est le temps, et il y a le déménage militaire. Maintenant, il faut bien qu'au cours des discussions peut-être qui vont suivre après les signatures de ces accords, que les gens se rappellent qu'il y a des zones polluées et que ces zones, il faut les dépolluer le plus rapidement possible afin de les rendre exploitables à des fins économiques pour les populations. Voilà, toute dernière question. Quel doit être maintenant le rôle du groupe de réflexion pour la paix en Casamase après cet accord ? Non, c'est toujours rappeler notre appel, c'est toujours rappeler notre position qu'il n'y a de solution par rapport à la crise en Casamase qu'elle passant par le dialogue, donc, autour d'une table de négociation. Et ça, nous le rappelons, et ça a été notre credo depuis le début, et nous saluons le fait qu'aujourd'hui, beaucoup de compatriotes fénégalais soient également acquis à cette cause pour que, justement, nous tous, nous appelions d'une voie, la seule voie possible, qui est celle des négociations pour que ça se poursuive avec toutes les parties, en tout cas, concernées par la crise Casamase. Ibrahim Amadjemé, Réoumé FM, vous remercie. Mais c'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes observateur de la crise Casamase, vous êtes aussi membre du groupe de réflexion pour la paix en Casamase. Je vous remercie.